Bonjour, Bertrand Duperin, hors-champ. Je disais que tu es une star des médias sociaux en France et sur Twitter, etc. Mais il y a encore des gens peut-être au Canada qui ne te connaissent pas. En deux mots, que fais-tu dans la vie ? Je et nous accompagnons avec mes collègues des entreprises, souvent d'ailleurs plutôt grand groupe, la transformation de leur mode de travail, de collaboration, de création de valeur. Ce qui nous amène sur les problématiques de médias sociaux. C'est ça. Alors vous conseillez des entreprises pour passer à cette logique de médias sociaux ? Pas nécessairement. J'aime pas le terme. Pour passer à la logique de médias sociaux, pour changer leur mode de création de valeur, adopter les pratiques qui correspondent et derrière des pratiques qu'il faut outiller. Et là, on en arrive à la logique de médias sociaux parce qu'en général, à chaque fois qu'on commence par l'outil, ça se passe très mal. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. J'abonde dans ton sens. Mais alors, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu. Tu es venu prononcer une conférence, pas sur la transparence du tout. Pas du tout. Mais tant pis, les gens iront voir ta conférence. Mais là, justement, sur cet esprit, cette idée de transparence, du fait que les médias en général et les médias sociaux en particulier nous amènent à devenir plus transparents. Et qu'il y a donc là un mouvement, mais il y a en même temps des limites. Et que penses-tu de ça ? Quel est ton point de vue ? Est-ce que tu as des histoires à me raconter là-dessus ? Alors, sur la transparence, c'est vrai, c'est un des grands mythes du moment, un des grands trucs, transparence, tout. Je pense qu'il ne faut pas s'en apporter non plus. Je parlerai davantage d'honnêteté que de transparence. Il faut être honnête, il faut sortir. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tout ne doit pas nécessairement se savoir. Ce qui n'empêche qu'on n'est pas obligé de mentir en permanence non plus. Donc, ça revient à une discussion qui a eu lieu hier soir au Yulbi et puis au Yulbi's préparatoire. Où c'est, oui, un monde plus transparent, mais il ne faut pas croire qu'on va tomber dans un monde où tout va se dire et tout doit se savoir. Alors, davantage dans l'honnêteté, la confiance, mais on n'a pas besoin de tout savoir et ça peut même être plus dangereux qu'autre chose. D'accord. Il reste que la communication traditionnelle, souvent, c'est faire un beau packaging et donc c'est créer une certaine apparence autour d'une entreprise, d'une marque, d'un produit, etc. Or, la logique des médias en général qui consiste à aller voir derrière et à aller chercher de l'information supplémentaire et l'Internet lui-même et les médias sociaux nous amènent à pouvoir avoir accès à plus d'informations et donc parfois à débusquer des mensonges, comme tu disais. Donc là, il va y avoir un hiatus, il va y avoir un problème d'aligner son apparence officielle, sa communication avec la réalité. Donc, est-ce que ce n'est pas ça la transparence, c'est de se rapprocher ? Moi, je dirais plus plutôt que de tout dire, je dirais être cohérent. Être cohérent, d'accord. Davantage être cohérent et on le voit souvent, moi je suis davantage sur des problématiques internes, mais on le voit par exemple par rapport à des entreprises qui sont sur des problématiques de marque employeur et d'image et qui disent on est ça. Et pour le collaborateur qui rentre, qui se rend compte que non, ce n'est pas ça du tout, que la culture, ce n'est pas ça, que l'ambiance, ce n'est pas ça. Donc, je dirais que c'est plutôt ça, c'est plus de la cohérence et de l'alignement finalement que de la totale transparence. Est-ce que les gens en entreprise que tu côtoies ont peur des médias sociaux à cause de ça, du dévoilement, du risque, du danger ? Ceux qui ont peur à cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et je pense que ce n'est pas énormément compliqué de redresser. Je pense que ce n'est pas la source de crainte majeure. La source de crainte majeure, c'est les choses changent et on sort de ma zone de confort à moi qui ai travaillé pendant 30 ans d'une manière. On va vers quelque chose d'autre qui n'est pas le domaine dans lequel je suis à l'aise. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est prouver nous que ça crée une valeur directe, tangible tout de suite et que ce n'est pas des choses en l'air. Alors après, il y a des questions sur la communication, la transparence, qui doit dire quoi ? Mais bizarrement, c'est des choses qui, quand on les explique clairement et de manière argumentée, qu'on met les personnes dans la réalité, qu'on les invite à faire quelque part une learning expedition dans ce monde virtuel. Ils se disent que non, finalement, ce n'est pas si dangereux ou ça ne leur fait pas aussi peur que ça. Ok, mais il n'y a pas d'accident qui peut se produire ? Je n'ai jamais vu, j'en reviens, moi, ma problématique, c'est plutôt l'interne. Je n'ai jamais vu d'accident de communication interne. Par contre, pour ceux qui étaient à Webcom ce matin, la toute première, c'était 8h, je la refais, une entreprise française qui s'est exprimée, qui était Renault, on parlait justement des choses qui se sont passées chez Renault dernièrement. On a eu Michel ici en entrevue. Voilà, et donc Michel en parlait, disait, finalement, peut-être que la transparence, c'est de dire, oui, il s'est passé ça, oui, voilà, oui, et puis, on ne sait pas encore, on n'a pas tiré toutes les conclusions, mais au moins, on ne cache pas ce qui s'est passé. La non-transparence, le mode avant, ça aurait été, il ne se passait rien, nos comments. Là, c'est même reconnaître, moi, à titre personnel, ok, il y a une erreur de commise, on essaie de trouver où elle s'est passé, on ne sait pas encore, et on vous tient informé. Mais au moins, ça, c'est déjà, et on voit les réactions qu'ils peuvent avoir derrière, qui sont finalement beaucoup plus compréhensives de la part des collaborateurs, qui disent, mais à partir du moment où on reconnaît quelque chose, et où on ne nous dit pas, ça n'est pas possible, alors que tout le monde l'a vu, et que tout le monde le sait, d'un seul coup, bizarrement, ça contribue même à recréer un climat de confiance. Ça me fait rire ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, je suis français d'origine, ça s'entend, j'ai un gros accent comme toi. Et puis, tout le monde nous le dit autour, c'est ça. Et puis, ça fait 23 ans que je suis installé au Québec, et en 88, 89, quand je me suis installé ici, c'était l'un des grands plaisirs que j'ai eus, c'est d'être capable de tomber la veste, comme on dit, et d'être moi-même en tout transparent d'une certaine façon. Puis quand tu fais une erreur, de dire, bah oui, j'ai fait une erreur, je m'excuse, je vais la réparer, qu'est-ce que je peux faire pour la réparer, puis je vais apprendre de mon erreur, au lieu de dire, non, non, je n'ai pas fait d'erreur, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et là, tu m'amènes, là, par contre, à un sujet, c'est vrai, une réflexion intéressante, qui, on dit, la transparence, on fait peser le poids de la transparence sur les communicants et les acteurs en disant, soyez transparents. Il y a une autre responsabilité qu'une responsabilité globale autour, qui est la responsabilité de la tolérance de l'erreur, et du droit à l'erreur. Et on n'aidera pas les gens à être transparents si, à chaque fois qu'ils reconnaissent une erreur, c'est pour prendre une paire de claques. Exact. Voilà. Je pense que c'est la question de la transparence. On ne peut pas, nous, en tant que, parce qu'on est public à l'extérieur et dans l'entreprise, on est collaborateur, donc on est en exigence d'un côté de transparence, mais on a notre responsabilité, parce que si on demande aux autres d'être transparents et qu'ils le sont, et que c'est pour que nous, on leur mette des baffes, quelque part, on a notre part de responsabilité dans l'opacité. Il y a peut-être des efforts à faire des deux côtés. Parfait. Écoute, ça me semble être une belle conclusion. Si tu ne vois rien d'autre de particulier à ajouter, transparence, tu rentres quand à Paris ? Demain soir, vol Air France 347. Voilà. Siège 11L, si d'autres Français sont dans l'avion et qui veulent parler de médias sociaux, même pas siège 11L, vol 347 Air France demain soir. En toute transparence, tu verras ton check-in dans le bon lot. Mais nécessairement, obligatoirement. Ok. Merci Bertrand. Au plaisir de te revoir à Montréal. Ou à la prochaine question. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501